Bouaké au travail, c'est pour se rendre compte de l'effectivité et des avancées des travaux que le ministre des infrastructures économiques Patrick Hachy visite les différents chantiers dans la cité de la paix. Au centre commercial de la ville, de nouvelles couches de butyme s'étendent déjà sur la voie principale. Au quartier Air France, des échanges avec les chefs d'ouvrage sur l'évolution des travaux. Ensuite, Cap-MI suit la LOCA, usine de traitement de l'eau de la région de Bouaké, située avec le maître de Bouaké. A la LOCA, des avancées notables ont été relévées dans les travaux d'agrandissement de la capacité de l'usine. Cette visite du ministre des infrastructures économiques rentre dans le cadre de la visite du président de la République Alassane Ouattara dans le Bouaké. Face à la presse, le ministre Patrick Hachy a indiqué que 70% des travaux sont déjà effectués. Les préparatifs sont très avancés et que nous serons prêts pour le 25. Et le ministre d'ajouter qu'en matière d'accès à l'eau potable, des foyers à faible revenu vont bénéficier d'une facilité de connexion au réseau hydraulique. J'ai vécu le martyr de l'eau à Bouaké. Pendant plusieurs semaines, Bouaké a été privé d'eau. Aujourd'hui, la situation de l'approvisionnement en eau potable de la ville s'est nettement améliorée. Sur l'instruction du président de la République, il a été décidé que 12 000 foyers bénéficieraient de subventions. Des jours comme des nuits, l'on s'active à terminer les travaux dans le temps, pour donner fière allure à la ville de Bouaké avant le 25 novembre, jour qui marque le début de la visite du président de la République dans le Bouaké. Sous-titrage Société Radio-Canada